Et à 8h moins 7 ce mardi matin, si vous n'avez pas le moral, attendez quelques minutes avant de vous jeter sur un paquet de bonbons, sur une tablette de chocolat ou un morceau de sucre, parce que Brigitte Fanny, bonjour ! Bonjour Laurent ! Et là, pour nous dire que c'est peut-être pas forcément la meilleure solution, bien au contraire ! Non, ce sont des chercheurs de l'université de Lancaster qui ont mené une étude et qui ont démonté ce mythe que vous venez de décrire, oui on est déprimé, on mange du sucre, un mythe assez véhiculé d'ailleurs par la publicité et le marketing qui associe aliments sucrés et bonne humeur. Et finalement, ils ont étudié 1200 volontaires, 600 ont mangé du sucre, 600 ont eu un placebo et ils se sont rendus compte que l'effet stimulant et agréable du sucre n'était que de courte durée, puisqu'au bout d'une demi-heure, ceux qui avaient mangé du sucre accusaient une certaine fatigue, au bout d'une heure, une baisse de vigilance et même un sentiment de tristesse. Alors comment expliquer que ce mythe, le sucre, booste notre morale, ce mythe s'effondre ? Quelles sont les raisons médicales, biologiques qui peuvent l'expliquer ? Réponse en image. Je suis chauffeur de maître et entre deux prises en charge, j'avais souvent des pulsions et j'allais grignoter au distributeur de confiserie notamment. Ça a duré 5 à 10 ans et j'ai pris plus de 30 kilos. Quand je consommais du sucre, ça me donnait une sensation de bien-être et ensuite, ça s'estompait petit à petit. Ce qui me faisait le plus craquer, c'était essentiellement les barres chocolatées, les gâteaux enrobés de chocolat par exemple. Alors qu'est-ce qui a un peu changé dans votre... Beaucoup changé dans votre vie, oui. Mon comportement alimentaire. Oui. Lorsqu'on consomme du sucre, les capteurs sur la langue vont détecter le sucre, ils vont activer une glande qui est au cœur de notre cerveau, qui s'appelle le centre de la récompense, qui va sécréter une hormone de plaisir qui est la dopamine. Et en fait, le cerveau adore le plaisir et donc il adore la dopamine. Donc on va avoir tendance à recommencer la prise de sucre et à un moment, cette dopamine va avoir un effet qui va s'effuiser et la récompense va être de moins en moins bonne. D'où ce petit coup de déprime, ce petit coup de pompe après avoir pris du sucre. Il y a un autre mécanisme qui est extrêmement important. Lorsque vous consommez du sucre, à ce moment-là, votre pancréas va sécréter de l'insuline. Le problème, c'est que quand vous répétez les prises, les pics d'insuline vont provoquer des à-coups de glycémie et vous allez avoir une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que la glycémie va descendre plus bas que la normale. Et à ce moment-là, on devient irritable, on n'est pas bien dans sa peau, on a des troubles de l'humeur, on a des troubles de la vigilance et c'est parce qu'on a consommé quelques minutes avant, trop de sucre. Aujourd'hui, quand j'en consomme, ce qui est beaucoup plus rare, je culpabilise. Il y a aussi un facteur psychologique qui peut expliquer pourquoi on a ce sentiment de tristesse après une consommation répétée de sucre. Parce qu'au fond, on a envie de sucre, on est accro au sucre, mais on prend du poids. On a une certaine forme de culpabilité vis-à-vis de cette consommation. Et ça, ça peut expliquer ce sentiment d'insatisfaction qu'on retrouve chez les gros consommateurs de sucre. Tous les temps libres que j'avais où je grignotais, je les occupe en faisant du sport. J'en suis vraiment ravi et ça contribue à mon bien-être. Je l'ai dit, il est beaucoup plus difficile de se défaire de cette addiction au sucre que de se mettre à la soupe de poireaux dès le matin à 5 heures. Effectivement, on n'a jamais vu quelqu'un se lever la nuit pour aller chercher un poireau ou une carotte, mais pour aller chercher du chocolat ou du sucre. Parce que certains médecins, certains médecins, une partie du corps médical est convaincu qu'il y a une addiction au sucre qui est possible. Et d'ailleurs, on remarque que 20 à 25 % des personnes obèses ont une véritable addiction au sucre, c'est-à-dire n'arrivent pas à se défaire de cette dépendance. Donc aujourd'hui, il y a même des médecins qui proposent de traiter cette addiction comme les autres addictions avec une psychothérapie tout à fait adaptée. Merci beaucoup Brigitte Fanny. Merci. Merci.